bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon tableau desktop niveau avancé utiliser des actions dans les tableaux de bord afin de rendre les tableaux de bord interactifs nous pouvons ajouter des actions de filtres depuis le menu tableau de bord actions ou directement depuis une visualisation des actions de surlignage des actions accéder à la feuille nous allons travailler à partir du fichier fr 787 0703 action de tableau de bord début qui contient quatre feuilles produits par état profit par état pardon une carte des états unis qui montre dans un dans une palette de couleurs le niveau de profit et de perte profit par catégorie sous catégorie plus proprement noté profit par sous catégorie qui affiche les profits et pertes par sous catégorie carte des régions les états unis divisé en quatre régions et pourcentage par régions qui montre le pourcentage des clients de la base de données à partir du champ customer name le pourcentage de clients pour chacune des quatre régions à partir de ces quatre quatre feuilles de calcul nous allons créer quelques tableaux de bord pour illustrer cette leçon dans un nouveau tableau de bord que nous nommons action de filtre nous allons placer la carte profit par état et le diagramme profit par sous catégorie et nous redimensionnons les deux éléments de ce tableau de bord après quoi ouvrons le menu tableau de bord action ajoutons ajoutons une action de filtre nous voulons pouvoir afficher les profits par sous catégorie en fonction de l'état que nous aurons sélectionné sur lequel nous aurons cliquer dans la carte donc la feuille source dans le tableau de bord action de filtre c'est bien profit par état et la feuille cible produit par sous catégorie exécuter l'action à la sélection et donc ça signifie lorsque l'on clique sur l'un des états de la carte et la suppression de la sélection et la suppression de la sélection va afficher de nouveau toutes toutes les valeurs cliquons ok une nouvelle fois ok pour revenir au tableau de bord et maintenant voyons le résultat la californie très bénéficiaire seule la sous catégorie table est en déficit cliquons en dehors des états unis pour réafficher la totalité des informations le texas au contraire le texas c'est un est un état peu profitable l'état de new york également bénéficiaire nous allons maintenant créer un deuxième un deuxième tableau de bord que nous nommons filtrer depuis le diagramme profit pas des états et profit par sous catégorie nous allons déplacer la légende des couleurs faut d'abord rendre ce conteneur flottant pour pouvoir ensuite le placer où nous voulons dans dans l'un ou l'autre des éléments du tableau de bord cliquons maintenant quelque part dans l'élément profit par sous catégorie pour afficher la barre d'outils visibles sur la droite de l'élément et cliquons sur l'entonnoir utilisé comme filtre si l'on pointe à nouveau sur l'entonnoir l'entonnoir blanc maintenant ne pas utiliser comme filtre ce tableau va annuler notre notre instruction précédente voyons ce que ce que cela signifie cliquons sur la sous catégorie de chaise chaise et nous avons ici les résultats pour les 48 états contigus des états unis au texas une perte de 2516 à new york un gain de 71 117 111 revenons à la totalité des informations au texas une perte de 25 1729 à new york un gain de 74 1039 ouvrons maintenant le tableau de bord le menu tableau de bord actions pour voir comment tableau a créé ce filtre lorsque nous avons cliqué sur l'entonnoir donc filtré depuis le diagramme feuille feuille source profit par sous catégorie feuille cible profit par état et profit par sous catégorie désactivons profit par sous catégorie dans la liste des feuilles cibles cliquons ok et sélectionnons cette fois ci la sous catégorie phones téléphone et nous voyons que ça ne fait pas grande différence selon que les les deux feuilles de ce tableau de bord sont désignés comme feuilles cibles ou pas nous allons créer maintenant un troisième tableau de bord action de surlignage dans ce tableau de bord nous allons insérer la carte des régions et le pourcentage par région mais nous allons insérer ces deux feuilles de calcul dans des containers flottants containers horizontale le premier à partir de l'angle supérieur gauche et qui descend jusqu'en bas de l'écran dans lequel nous allons placer la carte des régions dans lequel nous allons placer la carte des régions enfonçons la touche mage du clavier et ainsi la carte des régions prend tout l'espace de du container nous allons déplacer la légende des couleurs flottant et nous pouvons comme dans le le tableau de bord précédent nous pouvons placer la légende quelque part sur la carte là où elle ne gêne pas un deuxième container que nous faisons cette fois ci démarrer du coin supérieur droit du tableau de bord et nous n'allons pas descendre jusqu'en bas de l'écran pour réserver une la place pour un troisième container en dessous pourcentage par région bien et insérons maintenant un troisième container avant ça essayons de supprimer l'affichage pas toujours très facile à faire supprimons l'affichage du container ici de la légende voilà qui est fait insérons maintenant un container texte sous le sous le diagramme sectoriel séhissons le message suivant dans le container texte survoler le diagramme sectoriel avec la souris sans cliquer pour sélectionner une région sur la carte et afficher les informations correspondantes dans la bulle d'aide plaçons le container correctement sous le graphique sectoriel et nous allons maintenant créer l'action de surlignage au survol feuille source pourcentage par région feuille cible carte des régions cliquant ok cliquant ok et lorsque nous plaçons la le pointeur de la souris sur l'une des régions sans sans cliquer sur la région tableau affiche sur la carte la région correspondante dans un quatrième tableau de bord dans un quatrième tableau de bord accéder à la feuille plaçons je crée ici un tableau de bord un tableau de bord flottant plaçons profit par état et profit par sous catégorie ouvrons le menu tableau de bord ouvrons le menu tableau de bord ajouter une action accéder à la feuille accéder à la feuille profit par état lorsque l'on cliquera sur la feuille profit par état on pourra accéder à la feuille profit par état ou pourquoi pas à une autre carte à la carte carte des régions et maintenant lorsque l'on clique sur l'un des états dans profit par état tableau affiche immédiatement la carte la carte des régions nous pouvons maintenant enregistrer notre fichier sous le nom fr 787 0703 utiliser des actions dans les tableaux de bord et nous terminons ainsi cette leçon et à la fin et à la fin on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada